et bien re coucou tout le monde les amis on se retrouve sur ma chaîne sur fifa 17 la suite de ma carrière avec giron alors vous avez vécu lors de l'épisode précédent la nouvelle saison donc de giron là on démarre ensemble la nouvelle saison donc vous avez eu le premier match de la supercoupe d'espagne a déjà contre le fc barcelone c'est les matchs aller retour en espagne donc vous avez pu vivre donc le premier match ensemble en plus donc de du mercato du bilan des nouveaux joueurs qui se sont installés à giron en plus des départs vous avez pu voir ensemble donc les nouveaux joueurs qui se sont installés donc dans l'équipe lors de l'épisode précédent on a déjà essayé de les tester un petit peu on a vu un petit peu que ça avait été prolifique bon le joueur qui était blessé il est là il en a que pour quelques jours donc ça devrait aller donc allez c'est parti pour ce match retour face au fc barcelone en supercoupe d'espagne et ensuite voilà et ensuite donc nous aurons un match de supercoupe d'europe face à l'inter milan et dieu sait que pour moi ça va être un match particulier vous le savez moi qui suis fan de l'inter depuis déjà de nombreuses années et carrière en plus sur ma chaîne alors c'était plus sur pes mais vraiment très 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 fier de pouvoir jouer ce match face à l'inter milan et j'ai hâte d'y être déjà donc on verra si si on a le temps de faire les deux matchs dans cette vidéo on verra allez c'est parti donc pour ce match retour face au fc barcelone match retour du coup de cette supercoupe donc pour ce qui est de la compo c'est les joueurs qui n'ont pas joué le match allait quasiment garcia ponte serrano ruffour a fini à vigario qui ont repris leur place évidemment pour ce match retour donc toujours dans la période du mercato j'ai quelques petites on va dire quelques pistes encore de d'un ou deux joueurs on va voir ce que ça va donner puisque j'ai encore sanogo qui est sur le sur le départ on a pu vivre ensemble donc le départ de la dapo allez c'est parti pour ce match retour on se retrouve pour le match retour entre ces deux formations le match allait qu'on avait remporté 2 à 0 on se rappelle à domicile tu n'avais pas été forcément un match extrêmement évident bon c'est vrai que j'ai eu aussi l'opportunisme de mettre les nouvelles recrues donc c'est vrai que ça n'a pas forcément été un match évident c'est normal mais là ce match retour va être un peu plus différent puisque là cette fois il y a vraiment les cadres de gérone qui sont alignés donc l'occasion aussi pour gérone de décrocher un premier trophée dans ce début de saison ce qui l'a démarré dans les meilleures des façons évidemment je suis pas très convaincu par par eric c'est nos barça dans cette dans cette carrière ils ont l'eric saine je vois pas ce qui peut apporter de plus vers cette équipe honnêtement toujours avec en plus cette défense à 3 avec lequel il souffre énormément d'ailleurs après ce n'est que nous la vie je trouve pas forcément que c'est des joueurs qui apporterait énormément à marseille donc la coupe et la compo de gérone c'est la classique que vous connaissez déjà depuis longtemps c'est ruffo et serrano en pointe serrano que j'ai conservé malgré tout parce que c'est un joueur qui me satisfait énormément c'est un joueur qui peut être remplaçant c'est ne se plaindra jamais et à chaque fois que vous pouvez le mettre à tel match ou à telle période de la saison il fait toujours le boulot et c'est vraiment un joueur que j'apprécie énormément donc que je vous conserve c'est important aussi de d'avoir à disposition ce type de joueurs et c'est parti match retour de la supercoupe d'espagne à contre le fc barcelain qu'on a joué déjà du multiple reprise lors de la fin de saison dernière comme pas des rails et aussi en champions league faut pas l'oublier on a joué contre eux en champions league il a joué ça donc j'étais plutôt satisfait du rendement des nouvelles recrues lors des du match aller on avait vu un grand salazar un petraza aussi qui était pas mal j'étais très actif lors de ce mercato vous avez pu voir j'ai beaucoup vendu aussi j'ai vraiment rafraîchi quelques postes clés de cette équipe de girona notamment sur les côtés mais aussi un petit peu dans l'entrejeu et surtout en poste d'attaquant puisque j'évolue avec deux attaquants vous le savez donc j'ai voulu aussi apporter quelques quelques fraîcheurs et des nouveautés dans ce registre j'ai cru qu'il était dedans j'ai cru qu'il était dedans honnêtement ce cette excellente reprise de la tête de serrano là c'est dommage ça aurait pu aller au fond finalement donc on va avoir un match de super coupe d'europe à suivre juste après contre l'inter milan là ça va être un petit peu un match à part pour moi parce que c'est vrai que je suis fan des deux clubs bon j'ai déjà eu ce cas de figure parce que j'aime énormément le fcc vie aussi également en espagne et là c'est l'inter milan et là ça va être vraiment un match particulier pour moi donc je ne sais pas si je le ferai tout de suite après ce match ou je me le consacrerai vraiment uniquement pour une autre vidéo rien que pour moi je vous ferai partager bien sûr mais vraiment avec une vidéo à part parce que ça va vraiment être un match à part pour moi j'ai hâte d'y être dommage en tout cas on voit un très bon début de match jérôme qui monopolise bien le ballon qui s'installe dans le camp catalan évidemment c'est bien on va pouvoir faire sortir ce bloc du barça du coup parfait ça oui voilà c'est bien ça les ruffaux fait un appel j'ai joué ça serrano il faut qu'ils sont entre là dommage bien joué garcia la frappe de garcia ou l'arrêt de terstegen un très bel arrêt de terstegen garcia qui récupère le ballon dans les pieds d'une titi qui frappe et qui butent sur terstegen ou la tête la tête de ramalot sur la barre dommage qu'est ce qu'on peut être dangereux sur les corners à chaque fois on reprend un ballon de la tête assez dommage que ça soit pas cadré parce que dieu sait qu'on est dangereux dans ce registre raffinia la frappe de raffinia que d'occasion dans ce début de dans ce début de de rencontre pour jérône j'ai joué ça on est dans une phase de conservation des balles en attendant l'ouverture a bien joué sa ponte aller pour serrano là tu vas aller au bout serrano le but de serrano voilà j'adore ce joueur il est toujours 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 en train de faire ses matchs quoi qu'il arrive c'est c'est vraiment un bon joueur serrano c'est toujours le joueur qui sera toujours présent dans les matchs j'aime beaucoup ce joueur là c'est jamais décevant j'aime serrano buteur j'ai hésité je vous cache pas étant donné les nouvelles recrues un petit peu j'ai voulu essayer de voir s'il si je pouvais essayer de faire une négociation de transfert pour lui mais dernier moment je me suis ravisé je me suis dit après tout le monde c'est quand même un excellent joueur bien joué l'occas talent est allé tout seul au but là il a bien la ferme bel arrêt l'occas oui c'est bien interposé dans les airs encore bien joué l'occas mochio bien joué ça pour il faut je ne sais pas ce que vous en pensez les amis mais là on assiste vraiment un bommage de jaron la frappe ça va très vite croyables messi qui jouait allié droit tellement ils sont en souffrance bien joué ça oui pour garcia attention parce que garcia une grosse frappe là c'est vraiment un beau match attention le tir et finalement on verra un piqué qui est loin de le danger les trente derniers mètres ouah non mais là il n'y a pas faute c'est énorme les fautes non sifflé des fois c'est incroyable en finale a complètement été plus fauché dans le devant la surface de réparation oui bien joué ça dépasse les gars pour les obstructions et c'est la mi-temps on n'a pas un match facile on n'a pas du tout un match facile contre le barça va les doubles confrontations à chaque fois c'est ouais c'est serré ils ont des phases de jeu le barça quand ils ont le ballon on peut pas l'on reprend c'est chaud pourtant la possession de balle nous est favorable mais écoute quand ils ont le ballon on lutte à leur reprendre bien joué ça c'est rad vous voyez il est vraiment vraiment intéressant ce jour pour un attaquant un second attaquant on va dire sur ufo t'as pas droit là j'ai exprès il suffit de le dire pour que l'arbitre à siffler qu'est-ce qu'il va faire mais non dès qu'on joue duel physique et que ses joueurs adverses ils tombent par terre ça y est c'est tout de suite tout de suite carton c'est d'une sévérité incroyable alors comment on fait pour défendre monsieur l'arbitre du coup si on peut pas jouer les duels physiques si on peut pas tacler voilà c'est tout de suite alerté quoi c'est ça bon allez arrête un peu arrête un peu tu siffles n'importe quoi il n'y a pas faute là il retient par là par le maillot non c'est pas faute là oh non t'as pas le droit les garions frappe le poteau le but est vide oh là là c'est pas possible d'être autant chanceux sincèrement c'est pas possible ils font des fautes le barça c'est incroyable rufo devant le but encore tout seul il frappe le poteau non mais c'est pas possible bah allez ils ont pas envie de s'appliquer les joueurs sa venir ça les périodes comme ça qu'est ce que c'est pénible ah non l'IA a décrité que les joueurs ne cadreront plus c'est fini c'est fini mais ils ont d'une ils sont d'une chance inouïe le barça c'est incroyable incroyable j'ai jamais vu autant de chances défensives comme ça là d'une équipe mais sur les deux confrontations c'est la même chose c'est incroyable ouais non oh là 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 c'est pas possible mais comment vous voulez pas trouver de l'agacement quand vous voyez ça sincèrement c'est aberrant aberrant le ballon est sorti dix fois mais c'est pas grave l'anticipation mon dieu l'anticipation de l'IA c'est énormissime énormissime c'est quand tu verras malo pour faire ta passe c'est énorme mais c'est sérieux ponce là c'est quoi ce contrôle il arrête encore non 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 malheureusement on ne cadre pas on ne cadrera pas une seule frappe c'est fini la blague la blague mais la blague va aller mais c'est un ninja terstegen il faut arrêter il arrête tout bon bon les sac à fouillent tellement mon gars bon allez il arrête encore c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable mais comment les matches peuvent être autant cheaté par l'IA comme ça c'est incroyable c'est incroyable bon allez genre tacle dans le dos et tout ah là 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 par contre il y a tout lui réussi là il n'y a pas de soucis là dessus allez Aguilar par terre allez gratuit c'est gratuit ça aussi là en plein milieu du terrain là c'est gratuit ça mais c'est énorme c'est juste énorme ah c'est juste énorme c'est juste énorme j'arrive même pas à croire ce que je vois je vous dis honnêtement j'arrive même pas à croire ce que je vois tout est sous le contrôle de l'IA c'est injouable c'est injouable injouable allez je vais faire rentrer Zalazar pour cette fin de match et Attila la classe de Garcia Attila qui n'a toujours pas décidé s'il restait ou s'il partirait de ce club c'est toujours indécis je lui ai demandé enfin je lui ai proposé à de nombreuses reprises une prolongation de contrat malheureusement ce n'est pas encore il arrête encore j'arrive même pas à croire ce que je vois sincèrement c'est du grand n'importe quoi du grand n'importe quoi de l'IA comme d'habitude c'est une soirée ça bon allez et bien l'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionné allez là ouah allez l'anticipation mon dieu peut-être une bonne occasion il est dépossédé du ballon il est dépossédé du ballon cette attaque qui avorte finalement tiens vas-y prends ça il est rentré quoi il y a quelques minutes et c'est l'an de ses premiers coups non mais c'est improbable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable l'autre il est resté imbattable tout le match quoi avec les fautes de démultiplier de l'IA ça a été énormissime quoi et qu'on me dise pas après que l'IA peut pas faire ce qu'elle veut non mais sincèrement c'est énorme bien joué Attila bien joué Attila non mais c'est incroyable le déroulement de ce match est incroyable tout l'aura réussi comme sur un plateau à Barcelone le gardien a laissé montrer pfff indattable tout le match quoi non mais Garcia il est sorti sur une civière gratuitement là allez enfin bref victoire donc de Geron dans cette double confrontation contre le Barça et je peux vous assurer très honnêtement que je suis très content d'avoir fini ces deux matchs contre le Barça parce que là ça a été pfff son purifique avec l'IA qui a fait n'importe quoi n'importe quoi mais quand même on a du caractère hein parce que au moment où on sent que l'équipe adverse commence à pousser et on commence à avoir un gardien en face de nous qui est pfff c'est juste un mur quoi c'est infranchissable on finit quand même tout de même à mettre un bout de ou deux ça c'est bien le premier trophée de la saison pour Geron on retiendra juste ça en fait hein le premier trophée de la saison qui fait plaisir et oui voilà la coupe est brandie brandie par Aguilar le capitaine la super coupe d'Espagne elle aura été disputée cette super coupe parce que dit non le Barça autant offensivement ils ont rien proposé alors le gardien derrière je sais pas combien d'arrêts il aura fait dans le match mais sincèrement c'est abusé quoi mais c'est très bien c'est très bien pour Geron et ses joueurs là c'est très doux c'est tout nouveau joueur là qui remporte déjà le premier trophée de la saison et ce groupe qui est toujours dans la continuité c'est bien feu d'artifice pour Geron la photo, la photo de famille c'est très bien le choix c'est très bien bravo à tous ces joueurs qui ont fait juste un match énorme on va voir que les arrêts de Ter Stegen vous allez voir il y a que des arrêts de Ter Stegen dans ce match voilà Frade Garcia arrêt de Ter Stegen vous allez voir que lui de toute façon à part le but de Serrano c'est tout ce que vous allez voir vous allez voir que Ter Stegen dans ce match mais t'as fait combien d'arrêts dans ce match toi, sérieux ah ouais par contre tu fais voir la faute de Saborit il n'y a pas de soucis il a été sanctionné bien sûr mais par contre tu fais pas voir toutes les petites fautes du Marsa aussi qu'on a pu subir là où il frappe le poteau enfin bon bref il y a des scénarios vraiment des fois des scénarios bizarres là une grosse frappe de Saborit et puis la Ter Stegen il la sort encore la ponte je sais qu'il a une frappe puissante et puis regardez Ter Stegen allez encore une fois la Garcia l'arrêt encore de Ter Stegen bah oui on voit que lui on ne voit que lui dans ce match là derrière il a fallu un éclat de génie de Dattila pour enfoncer le clou définitivement voilà donc victoire de Geron dans cette super coupe d'Espagne bah ouais il y a que des arrêts de Ter Stegen dans ce match vous voyez arrêt 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 non mais ça c'est pfff si seulement c'était si c'était possible tout ça c'est 21 tirs 11 seulement cadré mais t'as fait combien d'arrêts Ter Stegen c'est incroyable 10 arrêts il en a fait le double arrête un peu c'est obligé il n'a pas fait que 10 arrêts Ter Stegen dans ce match ça m'étonnerait en tout cas ça fait plaisir premier trophée donc pour Geron dans ce début de saison face à un gros adversaire mise à jour de la note qui passe à 78 Entraînement Conférence de presse ah là 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 je pense que je vais me le garder ce match là offre de transfert inacceptable Jorge Kuenca défenseur central il demande 400 000 j'ai proposé 320 ouais j'ai Sanogo sur le j'ai Sanogo sur le sur le transfert donc enfin je leur propose Sanogo avec donc je vais mettre 250 dotation compétition de 150 000 mon rôle dans le club j'ai le sentiment que vous ne tenez pas aux engagements Attila j'ai enfin pris ma décision et ce n'a pas été facile mais j'ai besoin de quitter ce club je demande donc à être placé sur la liste des transferts d'accord Attila donc veut partir Entraînement pour les joueurs je vais le placer sur la liste des transferts Attila oh là là Lucas Mochio là qui progresse bien c'est parfait ça alors du coup je vais faire avec vous je vais faire avec vous Attila qui veut être sur la liste des transferts en même temps je ne suis pas chaud je ne suis pas extrêmement chaud euh une valeur de 4 millions bon en termes de milieu de terrain j'ai quand même des joueurs qui fourrent évidemment c'est pas la concurrence qui manque ok donc j'essaierai de négocier ça et puis euh bah je pense que très honnêtement je vais me me consacrer ce match face à l'Inter dans une autre vidéo parce que ça mérite pour moi d'être d'être vu à part ce match c'est obligé c'est obligé ok je vais plutôt vous le proposer de cette façon là bon bah écoutez les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo ça fait toujours plaisir et puis bah quant à vous on se retrouve très vite pour la suite allez portez vous bien et à bientôt ciao tout le monde